... Kian Kojandi, 40 ans, est un humoriste qui a été révélé par la mini-série Bref, diffusée dans le grand journal de Canal Plus de 2011 à 2012, comme le rapporte Voici. Les fans et les téléspectateurs reconnaissent facilement l'humoriste avec sa tête un tantinet dégarni. Visiblement, ce n'est plus le cas puisque Kian Kojandi a surpris tous les téléspectateurs en se présentant avec des cheveux alors qu'il était invité sur le plateau du quotidien, le mardi 6 décembre dernier. A peine quelques secondes après son arrivée sur le plateau de l'émission présentée par Yann Barthes, Kian Kojandi se retrouvait déjà parmi les sujets les plus commentés sur Twitter, explique nos confrères de Voici. Autant le dire, voir un chauve qui se présente des cheveux est plus qu'étonnant. D'ailleurs, Kian Kojandi n'avait encore pas de cheveux la semaine dernière dans la France a un incroyable talent. Ce sujet captivant, les internautes voulaient en parler, mais ce ne fut visiblement pas le cas d'Yann Barthes qui a préféré l'éviter. Vous n'avez presque pas changé, avait-il eu comme seul et unique commentaire sur ce fait qui, pourtant, était incontournable. De leur côté, les internautes n'ont pas hésité à faire des commentaires avec humeur. Bref, j'ai des cheveux, ça fait tout drôle, sympa la greffe de cheveux ou encore je ne l'avais pas reconnu avec des cheveux. Ça lui va bien, peut-on lire dans la section commentaire. Dans tous les cas, quelles que soient les questions des téléspectateurs, ce n'est pas lors de cette émission qu'ils ont pu avoir des réponses. Kian Kojandi, un père de famille fier et comblé avoir des cheveux est sûrement une nouvelle qui ravit Kian Kojandi, qui serait déjà un homme comblé, comme l'affirme Voici. En effet, dans sa vie privée, l'humoriste de 40 ans est déjà bien comblé, surtout qu'il est un père de famille heureux. Rappelons que Kian Kojandi a accueilli son fils, Liam, le 29 juillet 2022 dernier. Il met du 3 ou du 6 mois, heure du loup. Aspire morve. L'ingette. Dernier biberon. Il a les yeux de son père. On dirait sa mère. Tapis d'éveil. Livre en matière qui fait du bruit. Sosso la gigi. Sommeil. Sieste. Comment ça s'ouvre cette poussette. Comment ça se referme cette poussette. Sourire. Bonheur, avait-il écrit sur Instagram lors de l'annonce de la bonne nouvelle. Ce qui n'est pas sans rappeler la manière de la mini-série culte. Au niveau professionnel, la star est tout aussi comblée. Après tout, Kian Kojandi fait des interviews sur des célébrités pour le nouveau talk show At One's de studio Beagle, diffusé sur YouTube, depuis cette année 2022. Bien entendu, il est toujours bien présent sur scène puisque cela fait maintenant trois ans qu'il présente son spectacle Une Bonne Soirée dans les salles de France. D'ailleurs, Sieste pour la promotion de ses dernières représentations qu'il était présent sur le plateau du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada